Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. Nous nous rendrons tout d'abord à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Reportage exclusif à la rencontre de réfugiés syriens qui fuient la guerre. Des dizaines de familles qui arrivent en territoire malien au terme d'un périple épuisant, souvent long de plusieurs années. Autre exclusivité, cette interview du président élu du Burkina Faso, Roch Kaboré, qui sera investi le 29 décembre prochain. Au micro d'Anna Sylvestre et d'Arnaud Frogé, l'ex-collaborateur de Kampaoré, promet que la justice fera son travail jusqu'au bout. Et puis, enfin, nous irons au Rwanda, où l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu a démarré après des décennies de recherches. Des images exceptionnelles, une première mondiale. Ces réserves qui constituent un danger potentiel pour les riverains sont exploitées pour fournir de l'électricité. Des milliers de Syriens continuent à fuir chaque jour leur pays ravagé par la guerre, notamment dans les régions contrôlées par l'organisation de l'État islamique. Plus de 20 000 Syriens sont au Maghreb. Et quelques dizaines de familles syriennes se trouvent en ce moment au Mali. Regardez le reportage de notre correspondant à Bamako, François Riouet. Les regards sont perdus après une longue traversée du désert. In Khalil, village de la frontière entre Mali et Algérie, une étape parmi tant d'autres pour ces migrants syriens qui ont fui une guerre après l'autre. J'ai sept enfants. J'ai quitté la Syrie pour aller au Yémen. Je suis restée deux ans au Yémen. Ensuite, la guerre est arrivée. Je suis allée en Mauritanie avant d'arriver ici. Selon les Nations Unies, 26 000 Syriens ont déjà trouvé refuge au Maghreb. Mais depuis plusieurs semaines, des familles entières arrivent plus au sud du continent, où la vie est dure, mais où l'obtention de visas est aussi plus facile, comme au Mali. La plupart sont venus au Mali à travers la Mauritanie, pays avec lequel la Syrie a des accords d'entrée de séjour non sanctionnés par des visas au préalable. Et donc, c'est le point d'entrée pour la grande majorité. Mais certains sont passés par d'autres pays du Maghreb pour arriver ici. La bonne raison qu'ils donnent, c'est que le Mali a une politique très ouverte en matière d'accueil des réfugiés demandeurs d'asile, d'où nécessité pour eux de venir s'implanter ici. Ceux qui ne se risquent pas à traverser les territoires violents du nord du Mali vivent dans les conditions difficiles de la capitale. Certains espèrent rejoindre l'Europe. Toute ma famille est en Allemagne, à Dortmund. J'attends un papier depuis plusieurs mois pour aller les rejoindre. Un de mes fils est mort pendant la guerre en Syrie. Un autre de mes fils a eu le pied coupé. Plus de 60 Syriens attendent toujours d'obtenir le statut de réfugiés sur le territoire malien. D'autres continuent de tenter leur chance à travers les routes du Sahel, au péril de leur vie. Que faire pour stopper l'escalade de la violence au Burundi ? Les réactions se sont multipliées après les événements de ce week-end qui ont fait une centaine de morts. En représailles à l'attaque d'une base militaire, des dizaines de personnes ont été exécutées, selon l'opposition. Un projet de résolution déposé ce lundi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU appelle au déploiement d'urgence d'une mission pour enquêter sur ces violences. L'Union européenne appelle quant à elle à la reprise du dialogue sous l'égide de l'Union africaine. Nous sommes en contact avec l'Union africaine pour faciliter le dialogue au Burundi qui est dirigé par la région. Nous allons aussi apporter un soutien financier pour faciliter le dialogue afin qu'il commence maintenant. Il est urgent que le dialogue commence immédiatement pour stopper la violence. Et c'est dans ce contexte de violence que s'est ouvert ce lundi le procès de 28 militaires et policiers accusés d'avoir participé à la tentative de coup d'état de mai dernier, dont le général Cyril Ndeiru qui est ancien ministre de la Défense. Après les violences de dimanche qui ont fait au moins 5 morts lors du référendum constitutionnel en Centrafrique, le scrutin a été exceptionnellement prolongé ce lundi dans le quartier majoritairement musulman du PK5 à Bangui. Un vote sous haute protection des casques bleus et des soldats français de Sangharis ont été déployés en renfort. Et puis nous venons de l'apprendre, une collaboratrice de l'ONU a été tuée par balle à Mogadiscio. Ça s'est passé donc aujourd'hui dans la capitale de la Somalie. On passe à la République démocratique du Congo où le président Kabila prononçait ce matin le traditionnel discours à la nation devant le Sénat et l'Assemblée réunis en congrès. Discours boycotté par l'essentiel de l'opposition au cours duquel le président s'est montré très incisif vis-à-vis de ceux qui refusent le dialogue national. Elle est précision à Kinshasa de Thomas Nicolon. C'est devant un auditoire acquis à sa cause que le président Kabila a prononcé son discours à la nation ce matin. La majorité des députés de l'opposition avaient décidé de boycotter ce discours. Le président a évoqué de nombreux sujets. Il a commencé par un hommage aux victimes des inondations qui ont frappé Kinshasa ces dernières semaines. Il a également déclaré que l'ensemble du territoire congolais était sous contrôle du gouvernement de la République en faisant bien évidemment allusion au groupe armé qui continue de sévir à l'Est. Alors de nombreux sujets ont été évoqués par le président. Mais selon l'opposition, l'essentiel a une fois de plus été mis de côté. Le président Kabila n'a pas fait référence à la constitution, au respect de la constitution par rapport au processus électoral. Deuxièmement, le président Kabila n'a pas parlé de sa propre situation d'ici 27 novembre 2016. C'est ce qu'on attend de lui qui rassure le peuple congolais qu'en tant que président garant du respect de la constitution, il va mener un processus électoral transparent et crédible. Il est vrai que le président n'a pas évoqué l'éventuelle modification de la constitution qui fait si peur à l'opposition congolaise. En revanche, il a bien évoqué le dialogue national qu'il a lui-même convoqué. Il a déclaré que tous ceux qui refusaient d'y participer étaient en train de comploter contre le gouvernement congolais. Et il a également accusé l'opposition de vouloir régler les problèmes par la violence. Du côté de l'opposition, on considère toujours ce dialogue comme une manœuvre supplémentaire qui pourrait permettre au président de se maintenir au pouvoir au-delà de son deuxième mandat. Thomas Nicolon à Kinshasa. En Afrique du Sud, c'est toujours la crise économique et politique. Conséquence de la valse des ministres des Finances. La monnaie le rendait tombé à son plus bas niveau historique. Nommé hier soir, l'expérimenté Previn Gordon, troisième homme à occuper ce portefeuille en moins d'une semaine, doit tenter de rassurer les Sud-Africains. Sous la pression des marchés, le président Zuma a dû remplacer le petit nouveau David Van Ruyen qui l'avait nommé à ce poste en remplacement du respecté Tlantla Nené, provoquant donc cette grave crise financière. Réélu dès le premier tour en octobre dernier, le président guinéen Alpha Kondé a prêté serment ce lundi pour un nouveau mandat de cinq ans en présence de nombreux chefs d'État africains. Alpha Kondé qui s'engage à promouvoir la paix et l'État de droit. Il y avait tout de même une absence de taille, celle de son principal rival, Célou Adalain Diallo. Arrivé second lors de cette présidentielle, l'opposant de passage à Paris appelle le chef de l'État à respecter ses engagements. Écoutez. Aujourd'hui, M. Alpha Kondé a prêté serment. Il l'avait fait en 2010. Il avait juré en effet de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Il n'avait pas respecté pendant ce premier mandat ce serment-là. On espère que cette fois-ci, il va le respecter et mettre un terme à l'impunité, faire avancer la démocratie et la réconciliation et réduire la pauvreté. En tout cas, l'UFDG sera là pour défendre ses valeurs avec toute son énergie, avec tous ses militants. Des propos recueillis par Bengali Touré. Lui, il sera investi le 29 décembre prochain. Charles, le président élu du Burkina Faso a accordé une interview exclusive à France 24, évoquant les différentes enquêtes en cours sur la tentative de putsch de septembre dernier, l'assassinat de Thomas Ankara ou encore celui du journaliste Norbert Zongo. Roque Caboret promet que la justice ira jusqu'au bout. Pour moi, je dis que nul n'est au-dessus de la loi. De ce point de vue-là, je voudrais simplement vous assurer que la loi et la justice ira son cours jusqu'au bout. C'est dommage que, je dirais, le général Gilbert Guengueret se soit engagé dans une telle forfaiture. Je pense qu'en ce qui me concerne, je l'ai dit et répété plusieurs fois, tous ceux qui seront concernés par des questions, qui sont des questions de justice, qui sont des questions qui sont à l'antipode des intérêts du peuple burkinabé, seront soumis à la justice comme tout le monde. Après cette année mouvementée pour le Burkina Faso, craignez-vous d'autres tentatives de déstabilisation du pays ? Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y aura pas des tentatives de déstabilisation, mais je fais confiance au peuple burkinabé pour résister et montrer, comme on l'a montré déjà plusieurs fois, que, véritablement, nous sommes engagés sur la voie de la démocratie véritable. Le Mani voisin a été touché par une grave attaque dans sa capitale, Bamako. Récemment, le nord du Burkina Faso a également été touché par le terrorisme. C'est une menace qui plane sur votre pays de plus en plus. Pensez-vous que le Burkina puisse y faire face ? Nous pensons que, de toute façon, le terrorisme est un problème mondial. Ça nous concerne au niveau sur-régional, ça concerne le monde entier. Et nous avons intérêt, je dirais, entre tous les pays de la sous-région à nous unifier et à mettre ensemble nos moyens pour lutter, aussi bien en termes d'information qu'en termes de moyens militaires. Nous déplorons ce qui est arrivé au Mali, mais nous ne sommes pas le Burkina Faso en dehors de cette situation. Pour l'instant, nous n'avons pas eu d'attaque, mais nous devons faire quand même attention et travailler de manière à ce qu'avec le Mali, le Niger et tous les pays voisins, nous unissions nos moyens pour participer à ce combat au niveau international. Ça, ça me semble évident. Une interview réalisée par Anna Sylvestreineur et Arnaud Frauger que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur notre site internet. Cela fait des décennies que le projet était en gestation. Ça y est, le lac Kivu produit de l'électricité, car sous cette immense étendue d'eau située à la frontière entre le Rwanda et la RDC, sommeille du gaz méthane, une bombe à retardement pour les riverains, transformée en énergie. Le reportage de Thaisbrooke. Cette plateforme flottante est unique au monde. Objectif, récupérer depuis les abysses du lac Kivu le gaz méthane mélangé à de l'eau et du dioxyde de carbone. C'est vraiment miraculeux ce que nous avons réussi à faire. Nous puisons l'eau à 350 mètres et on la remonte à 20 mètres. Le gaz provient de l'eau, on doit ensuite le nettoyer. On a de grandes tours de nettoyage dans lesquelles on met beaucoup d'eau. On élimine le CO2 et on obtient un méthane très très propre. Le méthane est ensuite envoyé via un pipeline sur la terre ferme pour être exploité dans cette centrale électrique. Capacité de production, 25 mégawatts, soit un sixième de la capacité totale du pays. Seuls un peu plus de 20% des Rwandais ont pour l'instant accès à l'électricité. Les coupures sont le quotidien des habitants de cette région rurale de l'ouest du pays. On voit la différence parce que dans des ans passés, on sait très bien que l'électricité se coupait de temps en temps, mais actuellement c'est bon. Nous, surtout les gens de Kibouye, on commence à en profiter. L'exploitation du gaz permet aussi d'éviter une catastrophe écologique. Le lac Kivu est l'un des trois lacs au monde dit explosif. En 1986, le CO2 brutalement libéré par le lac Nios au Cameroun avait tué par asphyxie plus de 1700 habitants alentours. C'est pour ça qu'on surveille au quotidien l'extraction du gaz et une sorte de dégazage du lac qui, au fait, atteint deux objectifs à la fois, de diminuer le risque d'explosion et en même temps produire de l'énergie. Lors d'une seconde phase du projet, trois nouvelles barges doivent être construites. De quoi quasiment doubler la capacité actuelle de production du pays. Les lions indomptables du Cameroun recherchent un sélectionneur pour son équipe nationale. Une annonce a même été publiée sur le compte Twitter de la FECAFoot, la fédération camerounaise de football, qui détaille toute une série de conditions à remplir, parmi lesquelles être de bonne moralité ou encore avoir une forte personnalité et jouir d'une reconnaissance internationale, selon plusieurs sources. Le français Claude Leroy, qui vient de quitter le Congo, serait pressenti pour ce poste. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. L'info continue tout de suite sur France 24. Tiens, il y a du sourire dans l'air. C'est beau un sourire. C'est le signe de l'émerveillement. C'est le signe du bonheur. Il se donne aux inconnus, comme à ses plus vieux amis. Il y a le sourire d'une rencontre, celui un peu gêné. C'est reposant de sourire. Et parfois, ça nous donne l'impression d'être une star. Le sourire nous rapproche tous. Voilà pourquoi nous mettons tant d'énergie à les faire naître sur vos visages. Nous sommes Brussels Airlines. Notre destination, votre sourire. France 24. Des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada